Musique Je dirige cette maison qui est Le Plan depuis 2013. C'est moi qui choisis les artistes qui vont venir travailler ici ou qui vont se produire au concert sur le club ou la grande salle. On met en oeuvre régulièrement, pratiquement tous les 3-4 ans, ce qu'on appelle un projet artistique et culturel qui donne les grandes lignes, la ligne éditoriale de la programmation sur les 5 années. Et pour nous, c'est une programmation très éclectique qui va du rock, blues, soul, musique électronique, le rap, les musiques du monde, le jazz. C'est une salle qui est née vraiment en 1984. Au début, c'était un tout petit lieu qui s'est agrandi des années en années pour devenir une salle de 600 places. Et aujourd'hui, ce lieu de 3000 m², dédié aux musiques actuelles avec deux studios de répétition, une régie d'enregistrement, une salle de 830 places, un petit club de 200 places et un restaurant de 80 couverts. Le restaurant, c'est important parce que dans les années 80, Le Plan, c'était aussi un restaurant. On faisait de l'insertion professionnelle par la restauration. C'était le projet culturel de ce lieu. Musique Alors le Plan de Demain, c'est ce lieu qui sera ouvert sur le territoire. Notre objectif, notre enjeu, c'est que les gens poussent la porte de notre lieu et viennent écouter des concerts, viennent découvrir ce lieu, aillent au studio de répétition, enregistrent un album ou vivent leur première expérience de concert. Musique Jusqu'à présent, j'ai beaucoup utilisé synthétiseur, boîte à rythme, etc. Donc c'est un peu affilié à l'électro, mais étant donné que les formes sont vraiment chansons, je pense que c'est un peu plus de la pop. Je fais de la pop et je suis toute seule sur scène. Et voilà, ça fait à peu près deux ans que ce projet existe. Musique Alors je suis en train de terminer la tournée. Là, ce sont vraiment les derniers concerts qu'on est en train de faire avec le groupe. Je pense que vers novembre ou décembre, on va ressortir l'album Radiate qui est sorti il y a un an avec une version live, c'est-à-dire avec des enregistrements live qu'on a enregistrés cette année. Alors là, il y a encore jusqu'à décembre, il y a pas mal de dates. Je fais le MAMA Festival, je joue à la cigale avec Canine en octobre et je fais la tournée des Inouïs en octobre aussi. Nouveau single début 2020 et puis dans la foulée un nouveau disque. Musique Un petit mot, c'est merci d'être là, merci de me suivre et merci au tout premier, merci au tout nouveau. Et voilà, j'ai très, très hâte de discuter de tout ça avec vous. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler par les réseaux. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les regards et les visages changent les que je vois de la scène. J'ai l'impression qu'ils sont contents d'être là. Musique Sous-titrage ST' 501